Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est un scandale hollywoodien qui résonne désormais dans le monde entier. La chute d'un producteur de cinéma tout puissant, Harvey Weinstein, l'homme qui depuis des années fait et défait les carrières au cinéma, celui qui décroche des Oscars, celui qui avait ses entrées à la Maison Blanche sous Clinton et Obama. Aujourd'hui, il est accusé par des dizaines d'actrices de viols, de harcèlement sexuel, y compris par des comédiennes françaises qui ont choisi, après des années, de sortir du silence. L'affaire prend aux Etats-Unis une tournure politique avec des démocrates tenus de se justifier. C'est une nouvelle fois l'histoire d'un abus de pouvoir, l'histoire d'une omerta, avec cette phrase si souvent entendue dans ce genre d'affaires, tout le monde savait. L'affaire Weinstein, l'histoire d'une omerta, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Nicole Bacharan, vous êtes politologue, spécialiste des Etats-Unis. Citons votre ouvrage, Du sexe en Amérique, une autre histoire des Etats-Unis, publié aux éditions Robert Laffont. Thomas Négaroff, vous êtes historien, spécialiste des Etats-Unis, vous enseignez à Sciences Po Paris et par ailleurs vous êtes chroniqueur sur France Info. Rappelons votre livre, Hillary Bill Clinton, l'obsession du pouvoir, publié chez Talendier. Marie Sauvion, vous êtes journaliste indépendante, critique de cinéma et vous intervenez notamment dans l'émission Le Cercle sur Canal+. Enfin, Anne-Cécile Mayfair, vous êtes directrice de la Fondation des Femmes. Vous avez publié Tu seras une femme, guide féministe pour ma nièce et ses amis, publié aux éditions Les Petits Matins. Je vais commencer cette émission en citant Léa Seydoux. Elle a expliqué dans Le Guardian, tout le monde savait, Carvey Weinstein faisait, tout le monde savait ce qu'il faisait et personne n'a rien dit. On a l'impression que dans ce genre d'affaires, c'est toujours la même histoire et c'est toujours cette phrase qui revient en boucle. Alors on va y revenir parce que certains à Hollywood disent, ah ben non, on ne savait pas, on n'était pas au courant. Nicole Bacharan, tout le monde savait ? Il n'y en a pas beaucoup qui ne savaient pas, disons-le comme ça. Par exemple, Tom Hanks qui n'a jamais travaillé avec Weinstein et qui est considéré comme l'un des types les plus corrects d'Hollywood a dit, je ne suis pas du tout étonné, il avait une réputation épouvantable. Ça veut dire pour moi, ça veut dire que tout le monde savait. Et les proches de Weinstein, qui sont donc de près ou de loin mêlés à cela, avancent des arguments tellement éculés et qu'on a tellement entendus dans d'autres affaires. C'est-à-dire, je ne savais pas, pour moi Harvey était ce type formidable que j'admirais, et il y avait un deuxième Harvey dont je ne savais pas du tout qu'il existait. Ça me rappelle des tas de choses, si vous voulez le savoir. Donc Weinstein était un, il est toujours en vie, mais professionnellement, était un type extrêmement puissant qui pouvait faire et défaire des carrières. Vous avez cité les brassés d'Oscar qu'il ramenait, 53 Oscars, ce n'est pas rien, en presque 30 ans de carrière. Il était très riche, très puissant et il en abusait. – Quand on vous disait à l'instant, peut-être tout le monde savait, en tout cas il n'y avait pas beaucoup qui ne savaient pas, y compris dans le milieu politique. Il avait ses entrées, je le disais, à la Maison-Blanche, il était assez proche des démocrates, il était proche des Clinton, il était proche des Obamas. La famille Obama a quand même envoyé la fille de la famille en stage chez Harvey Weinstein. Tout le monde savait jusque-là, jusque dans ce milieu-là, ou est-ce que c'était juste Hollywood ? – Je pense que dans le milieu politique, il y avait forcément des gens qui le savaient, ne serait-ce qu'en observant le comportement de Weinstein d'une façon générale. C'était quand même quelqu'un qui était connu pour être un bully, c'est-à-dire quelqu'un d'intimidant, de très très brutal dans sa manière de gérer ses affaires, de très colérique par moment, qui pouvait être d'ailleurs aussi charmant, généreux, etc. Je pense que si les Obamas avaient soupçonné une affaire pareille, ils n'y auraient pas envoyé leur fille. Par contre, et on le verra en parlant de tout cela, je suis certaine que Malia Obama, la jeune fille, a été absolument protégée de tout, parce qu'il ne s'est attaqué qu'à des actrices débutantes. Il ne touchait pas aux stars. Malia Obama, ce n'est pas une actrice, mais c'était vraiment quelqu'un de puissant, finalement, et donc il n'y touchait pas. Thomas Négarov ? – Oui, c'est l'histoire répétée, répétée, répétée du puissant qui abuse d'une position et d'une profession dans laquelle il est tout puissant, il peut faire une carrière ou défaire une carrière, et des jeunes filles qui viennent parfois de milieux qui n'ont rien à voir avec le cinéma, ne connaissant pas les codes et se disant « ce type-là peut m'ouvrir toutes les portes », on a eu la même chose en politique, parce que c'est des milieux qui peuvent être comparables par certains aspects, avec des hommes très puissants qui choisissent leur proie et qui peuvent ou pas les aider dans leur carrière. – Tout le monde savait, il y avait parfois même des blagues aux Oscars. – Oui, c'est ça en fait, c'est qu'il y a eu beaucoup de blagues, effectivement, pas qu'aux Oscars, d'ailleurs, mais dans beaucoup de cérémonies, c'était un peu la blague habituelle. – Alors, c'était quoi les blagues ? – C'est du genre, voilà, une jeune actrice, tu as ton Oscar, maintenant, au moins, Weinstein va te laisser tranquille. – Oui, mais tu n'auras plus besoin de faire semblant d'être attiré par Weinstein. – Voilà, donc tout le monde rigole, mais derrière ça, il y a une réalité. Après, tout le monde savait, mais savait quoi ? Savait qu'il était coureur de jupons ? Savait qu'il était violeur, peut-être, de femmes ? C'est quand même des choses différentes. Est-ce que les gens savaient ? Ça ouvre quand même beaucoup de champs des possibles. Et il y a plein de gens qui n'ignoraient pas qu'il était balourd, lourdinque, ce qui est scandaleux, mais n'imaginaient peut-être pas qu'il soit allé aussi loin qu'aujourd'hui, on l'accuse. – Marie-Sovion. – Oui, ce qu'on ne pouvait pas imaginer, et c'est là, je pense, où on est quelques-uns à tomber de l'armoire, c'est que c'est le système derrière, le procédé mafieux, en fait, de type de sbire qui lui ramène des jeunes filles dans sa chambre. Il y a une fille qui est là pour les rassurer, et puis qui disparaît tout à coup, et elle se retrouve seule avec lui, alors qu'elle venait chercher un scénario, avoir une discussion sur un rôle, etc. Et le côté « tout le monde savait », c'est un peu facile à dire après coup. Je pense qu'il y a des gens qui savaient, il y a des gens qui participaient même, visiblement, peut-être que la justice fera la lumière là-dessus, mais il y a aussi des gens qui se doutaient, et puis il y a les bruits de couloirs. Et à un moment, c'est difficile d'écrire des papiers, de sortir des émissions sur des bruits de couloirs quand vous n'avez pas de preuves, pas de témoins à visage découvert. C'est quand même difficile. D'où une enquête d'un an nécessaire pour sortir les papiers qui sont sortis ces jours-ci dans la presse américaine. Il y avait eu des tentatives de sortir des enquêtes, et ça avait été compliqué. Anne-Cécile Maïfer. Oui, justement. En fait, tout ce que vous dites, c'est qu'il y avait quand même eu pas mal de signaux, de personnes qui en parlent, des blagues aux Oscars. Il y a aussi eu un article qui a failli sortir en 2005, qui a été empêché parce que des acteurs ont appelé la journaliste pour faire pression. Donc en fait, c'est pas juste, personne ne parlait. En fait, des choses étaient dites, mais c'était pas vraiment le moment pour que ça puisse surgir, parce qu'en fait, le moment n'était pas propice à ça, alors même que ses femmes, elles parlaient. En 2015, il y a eu une plainte qui n'a pas pu aller jusqu'au bout. Mais donc en fait, il y avait quand même... D'ailleurs, en 2015, a priori, il aurait été aussi écarté de sa compagnie, puis réintégré, de son entreprise, puis réintégré quand finalement les charges sont tombées. Donc en fait, il y avait quand même énormément de signaux. Et c'est aussi à nous de se dire, est-ce qu'on veut prendre en compte ces signaux ou pas du tout ? Est-ce qu'on veut fermer les yeux jusqu'à ce qu'on a, elle soit tellement énorme que là, tout le monde, ensemble, dise, ah oui, non mais c'est terrible. Donc c'est aussi à nous d'avoir... Voilà, on a aussi une responsabilité, enfin à nous, je veux dire, surtout aux Etats-Unis, mais voilà, collectivement, dans nos sociétés, de se dire, de faire attention à ces signaux faibles, à ces signaux de faible intensité, mais qui sont quand même là, qui existent quand même, et de ne pas fermer les yeux, de ne pas s'aveugler soi-même sur la personne qui est en face d'une... Ça remonte même plus loin, les signaux dont vous parlez. Au début des années 90, le magazine première, la version américaine, voulait sortir un papier sur Weinstein et sa conduite. Miramax a immédiatement téléphoné et annoncé qu'ils allaient retirer toute leur publicité. Et pour un magazine comme première, ce n'est pas possible de fonctionner. Et on en vient à Miramax, qui est sa maison de production, et on en vient à l'homme. On ne parle pas de n'importe qui. Harvey Weinstein, c'est un homme ultra puissant dans le domaine du cinéma, on l'a bien compris, dans le domaine de la politique. Oui, absolument. C'est quelqu'un qui a une réussite professionnelle colossale. Il est l'un des cofondateurs de Miramax. Les compagnies sont achetées, revendues, qui a été un temps dans le giron de Disney. Puis il a fondé Weinstein Company, avec son frère, qui est son associé. D'ailleurs, on se demande aujourd'hui s'il n'y a pas un règlement de compte entre frères. Mais bon, on n'a pas trop de lueur là-dessus. Et un troisième associé. Et c'était vraiment une machine à Oscars. Ce sont des films énormes. C'est Le Patien anglais, c'est Shakespeare in Love, c'est Pulp Fiction. Et il a fait vraiment des merveilles, d'ailleurs, au cinéma. The Artist. Et il était connu pour mener la guerre des Oscars. Car c'en est une. On n'a pas un Oscar juste sans faire un bon film. Il faut faire campagne. C'est vraiment une campagne. Il était connu pour être extrêmement généreux, extrêmement menaçant. Un grand manipulateur, très, très puissant. Et personne ne pouvait s'attaquer à lui. En tout cas, il fallait du courage pour commencer à parler. On pense à ses actrices et on commençait à le faire. Il faut distinguer dans son métier deux activités. Celle de producteur. Et là, c'est Miramax avec tout le cinéma indépendant, semi-indépendant, parce que Miramax est devenu tellement gros à la fin. Mais les Tarantino, tous les films, il a vraiment sorti énormément de talent. Et d'ailleurs, on y reviendra, mais il a donné un ton à Hollywood différent du ton qui existait. Un ton parfois un peu à la limite, un peu borderline sur la morale, etc. Et c'est un peu tout ça qui ressort aujourd'hui. Il y a quelque chose de... Voilà, maintenant, le vilain petit canard, on va lui taper sur la tête. Alors, tout ça est légitime, évidemment, par rapport à ce qui s'est passé. C'est son image aussi dans l'industrie du cinéma. Et puis, quand on parle du patient anglais ou des artistes, ce n'est pas le producteur, c'est le distributeur. Et là, il choisissait des films. Et là, la machine se mettait en route. Et effectivement, il a oscarisé avec des campagnes impressionnantes qui en dit long sur son réseau et sur sa puissance. Alors, c'est juste pour bien comprendre, pardonnez-moi, je vous coupe. Un producteur qui fait gagner des prix au cinéma, très bien. On en a aussi en France qui savent faire des bons films, parfois même des films transgressifs comme lui. Quelle est la singularité de Weinstein ? Dans ce qu'il incarnait aux Etats-Unis, encore une fois, ce n'est pas juste un bon ou un mauvais d'ailleurs producteur de cinéma. Je crois qu'on n'a pas d'équivalent en France. Il faut imaginer que dans un, je ne sais plus quel discours, peut-être aux Oscars, Meryl Streep part de lui en l'appelant Dieu. Ça donne une idée du personnage. C'est-à-dire qu'il a plein de casquettes, il est producteur. Alors, le producteur tel qu'on le connaît qui fait financer les films, donc il va voir les banquiers, les investisseurs, etc., il est producteur exécutif. C'est le type qui veille au grain sur le tournage et qui bataille à côté de l'équipe mais qui choisit tout. C'est un tyran, il est connu pour ça. Il remonte les films, il les coupe, il fait pleurer les réalisateurs. Enfin, c'est vraiment, il est très, très dur. Il est distributeur, donc il choisit un jour Amélie Poulin, un jour The Artist. Il amène cinq Oscars pour The Artist. Il faut imaginer ce que c'est comme investissement, comme lobbying. Et puis, il est, voilà, cette espèce de, par ailleurs, il a une dimension politique de financement des partis. Donc, il n'y a pas d'équivalent en France de Harvey Weinstein. En fait, il ressemble un peu aux grands producteurs des années 20, 30, 40, 50. Ils ont une tradition, finalement, c'était les studios et puis maintenant, c'était les frères Weinstein, de régner et de broyer leurs artistes, parfois. Et il faisait, et il défaisait les carrières à Hollywood. C'est-à-dire qu'une actrice qui se refusait à Harvey Weinstein avait assez peu de chances de décrocher un Oscar. Rosanna Arquette dit que ça a brisé sa carrière, plus ou moins, quand même, aujourd'hui. C'est vrai que c'est là, en fait, où on voit le gros problème de ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, on a un agresseur sexuel qui, en fait, est complètement dans l'impunité puisqu'en fait, il a un tel pouvoir sur la carrière de ces femmes et par rapport à d'autres personnes que tout le monde a intérêt à le protéger et que personne n'a intérêt à rien dire et que tout le monde a intérêt à affirmer les yeux, à se dire qu'on ne sait pas, c'est peut-être que des bruits de courouloir alors que, dans le fond, de dieux, de grands producteurs qui fait et qui défait, finalement, et bien, en fait, même ces hommes-là, aujourd'hui, c'est ça un peu ce qu'on peut envoyer comme message, c'est que même ces hommes-là, un jour ou l'autre, ça peut ressortir. Et donc, c'est intéressant par rapport à tous les autres parce qu'en réalité, ce n'est pas un homme exceptionnel, ce n'est pas un monstre. C'est en fait, parce qu'on a beau, on a vite fait de se dire que, finalement, il y a lui et puis tous les autres qui sont gentils. En réalité, c'est une manière de montrer que même ces hommes-là, extrêmement puissants, finalement, la loi, elle peut aussi être là, elle peut aussi être du côté des femmes et que pour tous les autres qui ne sont pas qui existent aujourd'hui, puisque des agresseurs sexuels et des harceleurs sexuels, malheureusement, il y en a énormément, il y en a partout, ce n'est pas qu'au cinéma, ce n'est pas qu'aux Etats-Unis, et bien, c'est de leur dire, en fait, l'impunité, c'est fini. Donc, les femmes, elles peuvent parler aujourd'hui et il faut qu'elles parlent d'ailleurs. Alors, il serait à l'heure où nous parlons dans une clinique de l'Arizona, un établissement spécialisé dans les addictions. Harvey Weinstein, le producteur tout-puissant d'Hollywood, se retrouve au cœur d'un scandale de harcèlement sexuel, de viol, un scandale qui touche le cinéma et Hollywood, mais aussi la politique à Washington, un milieu avec lequel il entretenait des liens privilégiés. Depuis hier, l'affaire a rebondi à Paris avec des témoignages d'actrices françaises, Myriam Zéard et Nicolas Baudrey-Dasson. À Hollywood, il a longtemps été considéré comme un roi intouchable. Harvey Weinstein, producteur à succès, ici avec sa femme, est désormais au cœur d'un scandale sans précédent. Au total, une vingtaine d'actrices, mannequins et employés, l'accusent de harcèlement et agression sexuelle. Parmi elles, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ou encore Asia Argento qui, elle, porte plainte pour viol, comme deux autres femmes. En plus de ces accusations, un échange enregistré par un mannequin italien a été mis en ligne mardi par le site du New Yorker et il est accablant. A plusieurs reprises, le même scénario. Le plus souvent dans des chambres d'hôtel où Harvey Weinstein n'hésite pas à s'exhiber, comme le raconte cette actrice américaine. Il est sorti de la salle de bain totalement nu. Il bloquait la porte. Il était entre moi et la porte de l'appartement, donc je ne pouvais pas partir. C'était comme un jeu du chat et de la souris. J'essayais de l'esquiver, lui ne me laissait pas passer. Il disait, fais-moi au moins un massage ou est-ce que je peux voir ta poitrine ? Depuis, les témoignages se multiplient. Sur Instagram, la très populaire Cara Delevingne raconte à son tour comment un rendez-vous professionnel avec Harvey Weinstein tourne mal. Il m'a raccompagnée à la porte de sa chambre et a essayé de m'embrasser sur les lèvres. Je l'ai arrêtée et j'ai réussi à sortir de la pièce. En France, Judith Godrèche, Emma De Kohn ou encore Léa Seydoux rapportent des faits similaires. Nous étions installés sur le canapé et soudainement il s'est jeté sur moi et a essayé de m'embrasser. J'ai dû me défendre. Il est grand et gros. J'ai utilisé toute ma force pour lui résister. J'ai quitté sa chambre, j'étais dégoûtée. Le dégoût est un scandale révélé par deux enquêtes successives. du New York Times et du New Yorker. Des révélations qui mettent fin à un silence qui a duré plusieurs dizaines d'années. Un secret auquel Harvey Weinstein aurait soigneusement veillé à coups d'arrangements financiers et de pression. Lui, le producteur respecté aux multiples récompenses décoré de la Légion d'honneur en France. Le point fort d'Harvey Weinstein dans l'industrie du cinéma, ça a toujours été ses relations avec les talents. Il peut aller vers l'un d'eux et dire « J'ai du flair et je te ferai gagner un Oscar ». Et il peut s'appuyer sur un palmarès impressionnant. Mais aujourd'hui, quel acteur majeur voudra encore travailler avec lui ? Des acteurs aujourd'hui embarrassés. À Hollywood, si les langues se délient, rares sont ceux à admettre avoir été au courant. Désormais, certains sont même montrés du doigt. Matt Damon et Ben Affleck notamment, accusés d'avoir protégé le producteur. Et désormais, le scandale atteint la sphère politique. Car Harvey Weinstein est depuis de nombreuses années l'un des plus gros donateurs des campagnes démocrates. Un soutien à qui Barack Obama avait confié sa propre fille Malia pour un stage. Après plusieurs jours de silence, Hillary Clinton promet de reverser les sommes perçues à des associations. Elle qui aurait tout découvert à la suite des témoignages. Ça m'a rendue malade. J'étais choquée, écoeurée. C'est quelque chose d'intolérable. Intolérable, au point où Harvey Weinstein fait aujourd'hui l'objet d'une enquête pour agression sexuelle, ouverte par la police de New York, quittée par sa femme, virée de sa propre compagnie. Le producteur aurait pour projet de se faire soigner dans une clinique spécialisée. Et nous reprenons nos discussions avec cette question. Pourquoi Weinstein n'est-il pas arrêté par la police après ses révélations ? Ça ne se fait pas si vite que ça. Dans d'autres affaires que nous avons connues, quelqu'un avait porté plainte. Là, le parquet ou l'équivalent du parquet, c'est-à-dire le DA, le procureur local, peut se saisir de l'affaire, mais il faut qu'il entende des témoins, il faut que l'enquête avance. Donc, il est tout à fait probable qu'à un moment, il soit effectivement poursuivi pénalement. Il faudrait que ces actrices qui, pour l'instant, sont aux témoignages portent plainte ? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais il faudrait que le procureur ait avancé suffisamment pour juger qu'il y a suffisamment de témoignages qui se fassent devant la police ou devant le juge et qui ne soient pas prescrits. Donc, il ne faut pas que ça soit trop ancien. Mais je crois qu'en Californie, les délais de prescription ont quasiment disparu. Donc, ça peut peser très lourd. Avec l'expérience que vous avez l'un et l'autre des États-Unis, est-ce que c'est une affaire qui va de toute façon débousser sur une procédure judiciaire ? On ne peut pas imaginer que la justice en reste là. On est d'accord. Le FBI a ouvert une enquête. Donc, les taux se resserrent. Quand on voit les révélations heure après heure, c'est évident. Alors après, est-ce qu'on arrivera à la fin à un arbitrage ? Parce que souvent, aux États-Unis, on pourrait faire arbitrer avec beaucoup de sous plutôt que d'aller jusqu'à la sanction. On ne sait pas ça. En revanche, la justice va faire son travail. Alors, revenons sur cette histoire du Nomerta. Pourquoi cette affaire sort maintenant ? Est-ce qu'il y a eu un contexte particulier du cinéma américain, de l'entreprise Weinstein ? Est-ce qu'il y a eu le travail de journaliste ? Il y a plusieurs facteurs. Il y a effectivement les difficultés de Weinstein qui est aujourd'hui considérée comme peut-être moins dieux qu'il n'a été par le passé. Donc, ça doit aussi expliquer un peu cela. Il y a aussi la boîte de Pandore. À partir du moment où il y en a quelques-unes qui commencent à parler, la parole se libère. Et on a vu ça dans d'autres histoires. On a tous en tête Dominique Strauss-Kahn depuis le début de l'émission. Ça a ouvert la parole dans d'autres affaires aussi. Peut-être d'ailleurs qu'à Hollywood, certains tremblent parce qu'évidemment, probablement, il n'est pas le seul. Et puis, il y a aussi un contexte médiatique qui fait qu'aujourd'hui, les faisceaux, les médias sont beaucoup plus nombreux qu'il y a des réseaux sociaux, qu'il y a des choses qui peuvent sortir. La question des femmes et du féminisme est de plus en plus présente. À quasiment chaque cérémonie d'Oscar, il y a des actrices qui prennent la parole sur l'égalité salariale, sur des choses comme ça. le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes, l'intolérance de plus en plus grande face aux violences faites aux femmes, elle grandit aussi. Quand on voit les séries qui ont été récompensées il n'y a pas longtemps aux émis, par exemple, elles sont quasiment toutes féministes. Donc, on est quand même aussi sur une prise de conscience de l'égalité qui est importante. Oui, et puis juste, je voulais dire que par le passé, on a eu des grands producteurs qui ont eu des comportements équivalents à ceux de Weinstein aujourd'hui. Harry Cohn, qui était le grand patron de la Columbia entre 1910 et les années 50, c'est l'inventeur du casting couch, à savoir le casting sur un divan et qui avait dans son bureau mur blanc, piano blanc, bureau blanc, canapé blanc et des nylons, du nylon, des collants en nylon partout, des bancs en nylon et il recevait des jeunes femmes, on fermait la clé et il arrivait nu. C'est pour ça que j'ai entendu tout à l'heure que c'est la même histoire, il arrivait nu et d'autres ont fait la même chose. Vous savez, Louise B. Mayer de la MGM, le grand Mayer, il prenait Judy Garland qui avait 16 ans sur les genoux et lui touchait les seins pendant qu'elle répétait le magicien d'Ose. Je n'ai pas envie de dire rien de nouveau sous le soleil mais juste ce qui est intéressant, vous avez raison la vraie question. Vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. Alors pourquoi ça sort maintenant ? Mais vous mettez le doigt sur quelque chose d'important alors peut-être allons-y, c'est ce que raconte Léa Seydoux. Elle le dit, elle dit, ce métier repose sur l'apparence, vous devez être désirable pour être aimé. Donc voilà, elle assume que c'est un milieu particulier et qu'elle dit, voilà, qu'en gros, ça fait partie de son métier et que tous dans ce milieu-là ne comprennent pas où est la limite, en gros. Alors, là où je ne suis pas d'accord avec Léa Seydoux, c'est que ça n'a pas grand-chose à voir avec le fait d'être désirable ou pas parce que la question du harcèlement sexuel, c'est une question de domination. Je termine sa phrase. Elle dit, ce métier repose sur l'apparence, vous devez être désirable pour être aimé de tous mais les désirs ne peuvent pas être assouvis même si les hommes dans le milieu du cinéma croient le contraire. Voilà sa citation in extenso. Bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas dans tous les métiers il y a des harceleurs, il n'y a pas que des jolies filles qui sont harcelées, il n'y a pas que des actrices qui sont harcelées dans le monde du cinéma, il y a toutes les invisibles, il y a les techniciennes, il y a les maquilleuses, il y a les habilleuses, il y a les scripts et toutes les femmes dans toutes les professions sont à un moment de leur carrière ou peuvent être à un moment de leur carrière harcèlement, qu'ils soient morales ou sexuels. Après, il y a évidemment, c'est un monde un peu de fantasmes, de filles ravissantes et qui doivent susciter chez les amateurs en scène le désir, le désir de les sublimer, de les faire jouer dans un film, de les magnifier à l'écran. Après, il y a plein de types qui se conduisent impeccablement dans ce métier et puis il y en a quelques-uns non. Le problème, c'est que moi, quand j'interview des actrices et qu'elles me racontent des choses épouvantables qui leur sont arrivées sur des tournages, on ne peut jamais dire les non parce qu'il n'y a pas de plainte, parce qu'elles veulent bosser et je les comprends et qu'elles savent très bien que si elles jettent un pavé dans la main, elles ne travailleront plus ou on dira « Oh, ne prends pas celle-là, c'est une emmerdeuse. » C'est vrai que la question du pouvoir et de l'inégalité du pouvoir, elle est cruciale. C'est un abus de pouvoir. Là, c'est vrai qu'il y a des filles ravissantes qui se mettent en valeur, etc. Et certains pourraient considérer, bon, ça fait partie du travail, certains le considèrent d'ailleurs, mais souvenons-nous du XIXe siècle, les débuts du XXe siècle, les grèves ouvrières, très souvent, dans les filatures ou autres, elles éclataient à cause du fameux et sinistre droit de cuissage parce que le contre-maître, il faisait le tour de l'atelier, il repérait une petite jeune et fraîche, il l'amenait dans le bureau du fond et les femmes, ce n'était pas leur carrière, c'était le gagne-pain de la famille, on ne mangeait pas si elle se faisait virer. Donc, le corps des femmes comme un objet qui fait partie du salaire de certains qui ont du pouvoir, c'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde, mais ces femmes qui témoignent, ces actrices françaises, elles insistent sur ce qu'elles considèrent comme étant une spécificité de ce métier-là. Florence Darelle qui témoigne et qui dit pourquoi est-ce que les agents envoient des actrices à des prédateurs ? Pourquoi est-on censé aller rencontrer des producteurs dans des chambres d'hôtels ? Ce n'est pas dans tous les métiers quand même que ça se passe comme ça. Parce qu'il y a hélas beaucoup de gens qui considèrent que pour réussir dans le cinéma, il faut y passer. C'est exactement ce qu'elle dit, il n'y a pas de garde-fou parce qu'il y a cette espèce de non-dit qui sous-entend si tu veux faire ce métier, tu dois coucher de temps en temps. Et on peut très bien imaginer, si ce n'est le dialogue, mais enfin le vocabulaire que Weinstein a employé, face à des gamines quand même, des filles qui n'ont pas réussi, qui sont au début de leur carrière et à qui ils devaient dire mais enfin tu tombes doux, c'est comme ça que ça se passe, tout le monde le fait. Parce que là on voit Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow qui sont des immenses actrices américaines connues dans le monde entier, ça s'est passé au moment où elles commençaient ? Elles étaient toutes jeunes, elles étaient débutantes ou quasi-débutantes. Bien sûr. Et quand on débute, mais à peu près dans quel que soit le métier, mais là c'est le type qu'on ne veut pas avoir pour ennemi, Weinstein. Donc c'est compliqué, vous rencontrez Dieu, vous savez qu'il suffit qu'il détourne son regard et vous ne bosserez jamais à Hollywood. Si Hollywood était un État, il en serait le pape, pardon pour le mot peut-être mal choisi, disons l'Empereur. Et puis personne ne veut être la première à parler. Effectivement, cet effet boule de neige dont vous parliez, on le retrouve dans tous les cas parce qu'en fait on commence à les croire à partir du moment où elles sont 10, 15, 20. Quand il n'y en a qu'une, c'est une mytho, quand il y en a deux, c'est des allumeuses, etc. Et puis tout à coup, quand elles sont pleines à venir dire exactement la même histoire et donc à dévoiler un système, là on se dit bon ben effectivement, peut-être on va bien être obligés. Si on revient sur l'histoire justement de l'OMERTA, il y a eu un premier témoignage, il y a eu une première enquête. Comment ça se fait que justement celui qui était intouchable aujourd'hui chute au point d'être lâché par tous à Hollywood ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, alors ce qui s'est passé exactement, je ne connais pas les détails, il y a eu cette enquête justement qui est sortie dans ce journal américain qui a été, pendant plus d'un an, ils ont enquêté et donc finalement ils ont réussi à le sortir. Et puis en fait, pour une fois, surtout, il n'y a peut-être pas eu de pression pour que cet article ne sorte pas puisque le précédent article c'est Ben Affleck et Ben Affleck et Matt Damon, c'est dommage, je les aimais bien, qui ont passé des coups de fil à la journaliste pour l'empêcher de publier. Donc peut-être qu'en fait, cette fois-ci, on n'a pas empêché les choses de sortir. Peut-être que cette fois-ci, le contexte est un petit peu différent. On est en 2017, il y a eu d'autres scandales qui sont passés avant. donc il y a probablement un petit changement dans l'atmosphère. Mais quand même, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a probablement bien d'autres qui, eux, ne sortent pas parce qu'ils sont encore en position de pouvoir, parce que les témoignages ne sont peut-être pas suffisants, pas suffisamment établis. Donc je ne veux pas dire par là qu'aujourd'hui, c'est bon, ça y est, l'impunité, c'est fini. Ce n'est pas vrai. C'est fini pour lui et ça, c'est très bien. Mais il faut faire attention à ce que l'impunité, elle ne soit pas... Un mot sur l'auteur de l'article quand même. Oui, le fils de Mila Faro, c'est quand même quelqu'un d'important qui était politiste, qui est devenu journaliste et qui a effectivement un rapport à Hollywood, qui est un rapport conflictuel. Donc il n'a pas eu peur, lui, parce qu'il n'a pas d'enjeux particuliers, d'enjeux personnels. Non mais la chaîne de télé pour laquelle on le sait, on va laisser finir. Au départ, il travaillait pour NBC et l'enquête était faite pour NBC. NBC a dit ce n'est pas assez étayé. Donc il allait voir le New Yorker, qui a certainement moins d'enjeux financiers et économiques avec le cinéma que NBC, qui est un diffuseur aussi. Et c'est passé. Donc effectivement, il faut remonter, vous avez raison, il faut vraiment remonter à l'origine même parce que c'est là qu'on voit tous les blocages et tout ce qu'il fait. Pardon, mais ça fait 30 ans que ça dure. C'est pour ça, bien sûr. Mais vous savez, je reviens encore dans mon histoire. Mais oui, vous êtes historien, c'est pour ça que vous êtes là. Dans les années 50, il y avait un type qui s'appelait Eddie Mannix qui bossait pour la MGM et dont le boulot, et qui est devenu vice-président mais c'était un peu un titre de paille, et dont le boulot, c'était de déminer tous les scandales qui pouvaient arriver. Et il a fait ça pendant des décennies avec succès. Aujourd'hui, c'est plus possible de faire ça, même si, effectivement, 30 ans, c'est encore assez possible. Pourquoi les médias étaient complices alors ? Complices, c'est difficile de dire complices. Alors pourquoi certains avaient intérêt à se dire on va enterrer cette enquête parce qu'il avait du pouvoir dans les médias également ? Alors il n'avait pas de pouvoir dans les médias lui-même, mais c'est vrai que, par exemple, si on s'intéresse à la presse cinéma, là si tout à coup vous n'avez plus accès aux films, plus accès aux acteurs de l'écurie, c'est quand même compliqué d'aller faire un journal de cinéma qui marche si vous n'avez aucun oscarisé, aucun film, c'est quand même compliqué tout ça. Donc il y avait ça. Ensuite, l'ensemble du milieu était à mon avis très inquiet de répercussions que ça pouvait avoir sur la publicité et sur l'image de marque. Marie Sauvion, il venait à Cannes. Absolument, il venait à Cannes, il est célèbre pour ses fêtes, il y avait des fiestas en diablés dans les palaces, mais il vient comme tous les gens hyper importants qui ont un pied dans le cinéma, les deux, voire tout le corps dans son cas. C'est quand même l'endroit où il faut être une fois par an en Cannes. Vous saviez, c'est compliqué de vous poser la question comme ça, mais vous aviez entendu parler des soirées d'Harvey Weinstein ? C'est horrible parce que moi quand je vais à Cannes, je bosse comme une damnée, je vois mon premier film à 8h30 le matin et donc je suis très embêtée, je suis bien obligée de dire que non. Et je vais vous dire un truc, si j'avais su, j'en aurais rien fait. Parce que qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je ne vais pas faire un couloir pour dire on raconte dans les soirées que Harvey Weinstein, soit on est témoin directement de mes yeux vus, je suis à la soirée, je le vois agresser une fille, là je le raconte, sinon qu'est-ce que vous voulez que je raconte ? Nicole Bachand. Et c'est très politique quand même, on s'interroge là tous ensemble sur l'influence de Weinstein, pourquoi la presse au fond la protégeait, pourquoi évidemment Hollywood la protégeait, mais c'est quelqu'un qui était quasiment intouchable politiquement. Et bien vous savez quoi, on va en parler après le deuxième reportage de son influence politique et on l'a vu, la réaction embarrassée d'Hillary Clinton sur laquelle on va revenir. Alors c'est pas la première fois loin s'en faut que des hommes de pouvoir se retrouvent au cœur de scandales de cet ordre accusés d'utiliser leur position dominante. Clinton, DSK ou la star de télé Bill Cosby, leurs noms sont désormais associés à ces liaisons dangereuses entre sexe et pouvoir. Qu'on soit dans le cinéma ou dans la politique, les ressorts sont toujours les mêmes, le silence, le tout le monde savait avant les révélations. C'était l'homme qui, chaque soir, faisait rire l'Amérique, le papa du célébrissime Cosby Show. Mais du jour au lendemain, le comédien Bill Cosby est soupçonné d'être un prédateur sexuel. Une cinquantaine de femmes l'accusent de viol, parfois à l'aide de drogue et d'alcool. Les faits les plus anciens remontent aux années 60, le point commun de toutes ces victimes, la peur de témoigner face à cette icône du show business. Je me rappelle avoir pris la décision de ne rien dire à personne parce que je pensais que personne ne me croirait. Une omerta de plusieurs dizaines d'années qui se brise au soir de la carrière de Bill Cosby. Des témoignages qui se succèdent au cours d'un premier procès interrompu il y a quelques mois faute d'unanimité du jury. les débats devraient bientôt reprendre. Suivi de près par des millions d'anciens fans qui étaient loin d'imaginer le pire. Et pourtant l'Amérique a l'habitude de ces liaisons dangereuses entre sexe et pouvoir. 1996 c'est carrément le bureau ovale à la Maison-Blanche qui est secoué par un scandale sexuel. Une relation intime entre le président des Etats-Unis et sa jeune stagiaire d'à peine 21 ans Monica Lewinsky. Un mensonge en direct à la télévision américaine qui a provoqué une procédure de destitution et bien failli lui coûter son poste. Des mois d'une crise politique majeure comme Washington en avait rarement connu. À quelques centaines de mètres de la Maison-Blanche un autre lieu de pouvoir et un autre grand de ce monde Dominique Strauss-Kahn accusé de comportement déplacé envers sa collaboratrice. C'était en 2008 l'économiste hongroise Pyroska Nadji dévoile un aspect de la personnalité de DSK son patron au FMI. Je pense que M. Strauss-Kahn a abusé de sa position dans sa façon de parvenir jusqu'à moi. Je n'étais pas préparée à des avances du directeur général du FMI. Je me sentais maudite si je le faisais et maudite si je ne le faisais pas. A l'époque, l'affaire passe relativement inaperçue. Dominique Strauss-Kahn reste un poids lourd de la politique française, un prétendant sérieux à l'Elysée. Jusqu'à cette fameuse nuit à Manhattan en mai 2011 où la police new-yorkaise arrête DSK pour agression sexuelle sur une femme de chambre. Un arrangement financier clôt finalement l'affaire. C'est la fin d'une épreuve terrible. Pendant les années qui suivent, les Français n'entendront parler de DSK que dans le cadre d'une affaire de proxénétisme dans un hôtel de Lille. Là encore, une longue procédure judiciaire ponctuée de témoignages de victimes présumées. Mais au terme du procès, DSK n'est pas condamné. Il n'est pas non plus réhabilité aux yeux de l'opinion. Dominique Strauss-Kahn a quitté la vie politique. Et nous reprenons notre discussion avec cette question qui concerne Harvey Weinstein. Est-il exact qu'il a été décoré de la Légion d'honneur par le président Sarkozy ? Si oui, peut-il en être déchu ? Alors oui, oui. Merci, on passe à notre question. Mais oui, en 2012, pour son travail pour The Artist, si je ne m'abuse, c'est 2012 l'Oscar, pour récompenser, parce qu'il avait permis à la France de briller dans le monde. Mais les Anglais l'avaient fait aussi. En Israël aussi, il a été récompensé comme étant un gentil garçon juif. J'ai lu ça l'autre jour. Et effectivement, il peut être déchu si je ne me trompe pas. S'il est condamné, accusé, la France peut considérer qu'il n'est plus à la hauteur de cette récompense. Il avait également été décoré par la reine d'Angleterre. On n'était pas les seuls à rendre hommage à son travail. On parlait de la politique. Alors juste un mot quand même après ce reportage. On se dit, c'est donc toujours pareil. Ça ne sert jamais de leçon. Non mais c'est important quand même de s'arrêter une seconde là-dessus. Je ne crois pas que ça ne serve jamais de leçon. En fait, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train de au fur et à mesure quand même prendre. Une affaire et un scandale, non, ça ne va pas changer miraculeusement les relations entre les femmes et les hommes. Ça ne va pas changer, mettre à bas directement la domination masculine. Donc ça, non. Mais par contre, ça crée quand même de plus en plus une atmosphère où les femmes, elles se disent, bon, peut-être qu'en fait on peut parler. Peut-être que même s'il a beaucoup de pouvoir, peut-être que même s'il est très puissant, on pourra m'écouter. Donc ça crée quand même ces signaux-là qui sont très importants. À chaque fois qu'il y a une affaire, les associations que nous on aide à la Fondation des Femmes, elles nous le disent, on le voit, il y a un afflux d'appels vers le 3919 qui est le numéro d'appel contre les violences faites aux femmes. Il y a un afflux de dossiers vers l'Association contre les violences faites aux femmes au travail qui d'ailleurs ne savent pas quoi faire de toutes ces femmes qui les contactent. Donc il y a quand même des choses comme ça. Mais par contre, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir régler ce problème à coup de scandales médiatiques. On va pouvoir régler le problème des violences faites aux femmes s'il y a une prise de conscience. C'est un engagement politique, un engagement dans les entreprises, un engagement de chacun et de chacune pour, de notre place et à notre rôle, faire quelque chose contre les violences faites aux femmes. qui parlera sur l'engagement politique et notamment sur le harcèlement de rue. Il y a une chose qui est en jeu autour de cette affaire et autour d'autres affaires d'ailleurs aux Etats-Unis, c'est la question du politiquement correct. Alors le politiquement correct qui aujourd'hui est voué aux gémonies, c'est quand même un mouvement qui vient de loin d'ailleurs, mais disons qu'il s'est imposé dans les années 80, 90 et qui consistait en gros à pousser ou des règlements ou une éducation pour qu'on cesse d'insulter les juifs, les noirs, les femmes, les gros, les maigres, les vieux, etc. Et ça a changé les choses, ça a changé la loi. Déjà, il y a pas mal d'Etats qui sur les affaires de harcèlement sexuel disent qu'il ne s'agit pas de savoir en gros si une femme a dit non, il s'agit de savoir si elle a dit oui. La question du consentement est posée. Dans les universités, les professeurs ne sont pas supposés s'enfermer avec une étudiante ou un étudiant mais laisser la porte entre ouverte. Chez le médecin, vous n'êtes pas seul avec le médecin. Il y a une infirmière et dans les entreprises, pareil, les gens qui ont du pouvoir doivent laisser la porte entre ouverte quand ils reçoivent une subordonnée. Moi, j'ai entendu des professeurs en France dire alors si on ne peut même plus draguer des étudiantes majeures car souvent elles sont effectivement majeures alors où va-t-on ? Mais ce politiquement correct américain qui est parfois très pesant procédurier a fait faire beaucoup de progrès mais un des résultats malheureusement, c'est l'élection de Trump l'élection de Trump est une révolte de son électorat contre le politiquement correct contre le on nous fait taire on ne peut pas dire ce qu'on veut et souvenez-vous du scandale Trump lui-même la fameuse cassette qui révélait des propos absolument effroyables sur les femmes aujourd'hui dire mais ça n'a rien à voir c'était des propos de vestiaire non, c'était une description c'était des récits d'agressions sexuelles mais il y a 63 millions d'Américains qui ont considéré qu'au fond c'était quand même secondaire. Qu'est-ce qu'il a dit Donald Trump sur ce sujet-là ? Je croyais que vous me demandiez de dire ce qu'il avait dit dans la cassette parce qu'il n'était pas très gentil Est-ce qu'il a dit ? Est-ce qu'il a commenté l'affaire ? Parce que les démocrates on l'a bien compris sont dans une situation un peu compliquée Alors en fait les démocrates sont dans la situation la plus compliquée on le voit ils rivalisent c'est à vomir etc. et il y a une forte suspicion ils ont quand même accepté son argent c'est quand même compliqué c'est un peu comme après la tuerie de Las Vegas la NRA qui finance le parti républicain là tout à coup on se retrouve avec celui qui finance qui est jeté dans la plus parce qu'il finançait le parti démocrate Évidemment beaucoup d'élections beaucoup de candidats notamment en Californie mais pas seulement Oui mais ça arrive On va laisser finir Thomas Négaro je vous promets Et la réaction de Trump en fait il a tout intérêt à ne pas trop la ramener sur ce cas-là parce qu'il doit à mon avis et c'est ce qu'il est en train de faire laisser le venin le poison venir faire son travail et son travail c'est quoi ? C'est aller associer les progressistes dans la guerre culturelle qui aujourd'hui oppose les deux Amériques et dans cette guerre culturelle les progressistes en tête il y a Hollywood alors je ne dis pas qu'évidemment tous les progressistes sont des harceleurs sexuels mais pour beaucoup d'Américains notamment ses électeurs Hollywood comme les médias c'est le diable c'est l'horreur notamment en termes de perversion parce qu'on est dans un camp très conservateur pas Trump mais ses électeurs et une majorité qui le soutient et donc il n'a qu'à laisser faire le travail regardez on ne s'est pas trompé les médias alors il suffit que les médias se trompent une fois pour qu'ils disent les médias seront tout le temps et là il suffit que c'est très grave que Weinstein se fasse rattraper pour dire eh bien c'est bien le cas Hollywood c'est encore Babylon pour reprendre un titre d'un livre célèbre de Kenneth Anger qui racontait dans les années 50 les scandales d'Hollywood Hollywood ça reste ce monde de la perversion dont on voit les effets à la fois dans les studios mais aussi à l'écran mais comment est-ce qu'ils se sont justifiés les démocrates on a vu la déclaration embarrassée de Clinton il y a des conservateurs qui ont dit il faut rendre l'argent ils le font alors ils le font ils le font parce qu'il a financé les Clinton les Obama mais il a également financé beaucoup de campagnes de sénateurs et beaucoup de bonnes causes d'ailleurs parce qu'il coche toutes les cases démocrates en gros Weinstein il soutient les droits des gays les droits des trans le contrôle des armes etc donc c'est une puissance démocrate donc là ils sont en train de rendre l'argent mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une vraie guerre entre médias disons démocrates et médias conservateurs parce que Fox News la fameuse chaîne qui soutient Trump à fond a perdu un certain nombre de ses stars sur des affaires de harcèlement sexuel tout récemment le grand patron Roger Hiles qui entre temps est mort mais enfin il avait perdu sa place avant Bill O'Reilly la star des shows du soir qui était un type extrêmement agressif et pas qu'à l'écran visiblement il y a eu à la fois des transitions dites à l'amiable et beaucoup de gens qui ont perdu leur poste et l'attitude du camp Trump disons et du camp républicain le plus conservateur c'était de dire pardonnez-moi c'est dégueulasse voilà c'est la guerre contre des hommes formidables ils veulent leur peau à coups d'affaires plus ou moins fabriqués donc là c'est payback c'est la revanche donc là c'est du pain béni pour Donald Trump il peut en faire un argument politique ou est-ce qu'il va rester comme vous le disiez plutôt discret et laisser faire il ne doit pas trop la ramener parce que ça peut se retourner contre lui quand même c'est pas le parangon de vertu non plus Marie Sauvion voulait intervenir c'est d'autant plus terrible et cynique que quand les femmes défilent contre Trump il y est Weinstein il défilent avec elle et là alors moi ça me rappelle un peu beau pain mettant du rouge à lèvres pour la journée de la femme ou contre les violences nettes aux femmes c'est-à-dire qu'on est soit dans une dissociation psychiatrique un peu sidérante soit dans un cynisme absolu et effectivement voilà c'est ce que c'est ce que je voulais dire c'est que pour les républicains là mais ça va être délicieux parce que tout ce qui se sont pris à cause des mecs des types de Fox News où évidemment les libéraux en ont bien profité voilà et bien c'est la vengeance est-ce que ces affaires résonnent différemment en France et aux Etats-Unis on n'est pas exempt de reproches en la matière on ne donne certainement pas de leçon aux Américains est-ce qu'il y a une est-ce que ça fait scandale aux Etats-Unis est-ce que l'Amérique est choquée énorme le scandale est absolument énorme mais c'est vrai que les Américains ne sont ni plus ni moins vertueux que les Français ils sont vertueux différemment et infect différemment c'est-à-dire le rapport au corps à la nudité est très compliqué si vous voyez par exemple les grands networks de télévision il ne faut pas qu'il y ait de nudité donc les filles gardent toujours leur soutien-gorge même dans les circonstances les plus improbables alors que sur le câble par contre je parle de scène de sexe par contre sur le câble alors là évidemment tout est permis ça veut dire quoi qu'il y a une forme de puritanisme il y a une forme de puritanisme qui est une forme d'hypocrisie très forte et dont l'utilisation politique remonte aux origines de la République américaine les premiers scandales sexuels c'est Alexander Hamilton c'est Thomas Jefferson c'est-à-dire utiliser la vie sexuelle d'un adversaire politique le massacrer dans la presse et dire voilà c'est le comment dire c'est un pervers il va détruire la jeunesse et la morale du pays le pays qui est fondé sur la morale qui est la nation quand même élue de Dieu ça date des origines de ce pays un mot quand même sur ce que dit Harvey Weinstein pour sa défense alors il a changé un petit peu de défense au fil de l'affaire et il explique avoir grandi dans les années 60-70 et il dit que les comportements sur les lieux de travail étaient différents mais c'est exactement ce que je racontais tout à l'heure sur la guerre culturelle et là il est en fait en train de creuser encore plus le fossé dans lequel tous les démocrates sont en train de tomber parce que les années 60 c'est le début de la guerre culturelle dont on parle et il est en train de dire moi je ne suis que l'héritier de cette période-là qui est une époque vénérée par les gens qu'il est censé financer et qui aujourd'hui sont en train de vomir en écoutant les révélations mais les féministes aussi ont dénoncé les travers de ces époques de libération sexuelle qui étaient en fait surtout une liberté des hommes de s'approprier encore plus de femmes et les féministes font bien partie du cours des progressistes donc il n'y a pas un seul camp une seule manière de voir mais en tout cas je voulais revenir sur la différence entre les Etats-Unis et la France dans l'appréhension des violences sexuelles c'est vrai qu'aux Etats-Unis il y a tout de suite dès que ça sort un truc de condamnation unanime en France je trouve qu'on a plus de mal on a plus de mal on est beaucoup plus tolérant et tolérante face à ce sujet-là c'est moins grave pour nous on l'a vu à une époque il n'y a pas si longtemps avec DSK on avait des gens sur les plateaux télé qui disaient mais il n'y a pas mort d'homme ça n'est qu'un troussage de domestique des choses qui ne seraient pas entendues aux Etats-Unis je ne crois pas non c'est impossible même s'il le pense même s'il le pense là on voit quand même hier la une des unrocs Bertrand Cantat qui a juste tué sa femme en fait il y a un peu plus de 10 ans et tout d'un coup parce que c'est un artiste un génie on a absolument besoin de lui on a besoin de le mettre en photo partout on a besoin qu'il ait une promo avec des articles incroyables dans tous les médias et puis il ne faut pas trop reparler de cette histoire-là donc très clairement en France on a quand même un traitement différent des violences faites aux femmes c'est moins grave c'est moins pris au sérieux le travail qui est fait sur le harcèlement sexuel sur les campus il n'est pas fait en France par exemple la New York University a un numéro d'appel a des trucs des process hyper bien faits en France c'est encore quelque chose dans la culture française il y a la galanterie il y a la séduction il y a oh là là mais si on ne peut même plus monter dans un ascenseur avec une femme donc il y a quand même en France on a encore un problème on ne prend pas les violences faites aux femmes au sérieux ça n'est pas grave ça n'est pas si grave en tout cas alors le harcèlement un fléau quotidien pour de nombreuses femmes à travers le monde remarque déplacée sexisme agression à caractère sexuel on parle désormais de harcèlement de rue un délit pas encore reconnu dans la loi mais c'est à l'étude de la secrétaire d'état chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes on a fait son objectif principal et sur internet des femmes ont inventé une nouvelle méthode pour dénoncer les harceleurs et vous allez voir ça marche Marie-Charlotte Duluc et Gilles Lémar ils sourient face à l'objectif pourtant ils n'ont pas de quoi être fiers car ses visages sont ceux de harceleurs de rue à leur côté une jeune étudiante de 20 ans à la rentrée pendant un mois elle publie sur internet les remarques qu'elle subit tous les jours dans les rues d'Amsterdam et les photos de ces harceleurs tous prennent la pause comme si leurs propos étaient parfaitement acceptables lui me dit tu veux m'embrasser il m'a klaxonné trois fois avec son scooter il s'est approché par derrière et m'a barré la route mon dieu quand je te vois j'ai des pensées sauvages très sauvages ma jolie et la pratique semble mondialement répandue non mais ça va merci je suis pressée mais moi je me pensais dire Paris un soir comme les autres aux Champs-Elysées il est minuit cette journaliste accumule les invitations insistantes et même les insultes un chiffre illustre ce harcèlement généralisé en 2015 100% des françaises utilisatrices des transports en commun déclarent y avoir subi des violences sexistes et sexuelles mais selon cette porte-parole d'une association féministe porter plainte reste toujours un calvaire pour la victime aujourd'hui vous pouvez toujours aller dans un commissariat et dire et porter plainte pour injure sexiste pour agression si vous avez été agressé la problématique c'est la problématique de la sanction c'est à dire que vraisemblablement la police va essayer de vous dissuader de porter plainte voire au mieux prendre une main courante ou en tout cas minimiser les faits et en fait il n'y aura aucune enquête réellement menée derrière ça il faut le rappeler 90% des femmes qui sont violées ou agressées ne portent pas plainte donc bien entendu en fait en pratique les femmes ne portent pas plainte quand il s'agit d'un harcèlement qui est quelque chose de moins grave que le viol ou qu'une agression pour mieux sanctionner les coupables le harcèlement de rue pourrait bientôt devenir un délit c'est en tout cas le souhait de la secrétaire d'état à l'égalité femmes-hommes nous devons d'urgence abaisser le niveau de tolérance de notre société aux violences sexistes et sexuelles Marlène Schiappa veut en faire un délit passible d'amende les policiers pourraient alors verbaliser les harceleurs pris sur le fait vous êtes en train de marcher dans la rue il y a quelqu'un qui vient marcher très près de vous qui est vraiment très près qui vous parle qui vous suit qui vous importune et là il y a des forces de l'ordre qui sont en patrouille qui observent ça et qui viennent à votre secours et qui viennent verbaliser l'individu qui est auteur du harcèlement de rue l'idée c'est de libérer la parole de dire aux femmes que les lois de la République sont avec elles de leur côté que ce n'est pas normal d'être harcelées dans la rue que le corps des femmes n'est pas un bien public et que non ce n'est pas le bon droit de tout jeune homme ou moins jeune ou demeurant de suivre les femmes de les intimider leur numéro de téléphone parce que c'est une réalité qui est pesante pour les femmes et qui a des conséquences sur tout le reste de leur vie un délit à valeur de symbole selon les associations car dans la pratique impossible de mettre un policier derrière chaque femme autre préoccupation la définition du harcèlement de rue et ses limites on a aussi une inquiétude c'est la requalification d'agression sexuelle en harcèlement de rue donc par exemple si vous avez très concrètement si on vous met une main aux fesses dans les transports si on vous met une main à l'entrejambe on touche vos parties génitales ou sexuelles c'est une agression sexuelle qui est passible jusqu'à 5 ans de prison si c'est requalifié en harcèlement de rue avec une simple amende on va aller vraiment à contrario de ce qu'on veut c'est à dire des sanctions mieux appliquées pour les agresseurs en Belgique une loi existe depuis 2014 pour lutter contre le sexisme dans l'espace public mais dans les faits très peu de plaintes ont été déposées en 2015 pour sexisme ou harcèlement juste pour faire écho à notre sujet sur Harvey Weinstein le fait par exemple on entend dans les témoignages ces propos qu'il a vis-à-vis d'une jeune femme disant allez viens etc ça ça peut être considéré comme du harcèlement même le fait d'être très pressant très insistant pour l'instant c'est pas qualifié judiciairement si en fait c'est exactement ça le harcèlement sexuel c'est le fait d'avoir des paroles répétées à connotation sexuelle donc plusieurs fois de manière lourde en particulier sur le milieu du travail il y a un texte qui est très bien qui permet de sanctionner ça très bien le problème c'est qu'il faut avoir des preuves c'est qu'ensuite il faut pouvoir déposer plainte ça prend du temps et que la plupart du temps malheureusement ce qui se passe c'est qu'à la fin c'est vous qui êtes virée et c'est pas forcément la personne qui vous importe malheureusement oui dans beaucoup de cas je veux pas dire ça pour décourager les femmes il faut absolument porter plainte mais malheureusement il faut dire aux entreprises qu'il y a un vrai problème il y a seulement un quart des hommes qui vont eux subir des conséquences et 95% des femmes ne sont plus dans l'entreprise à peu près un an après qu'elles aient incroyable et une femme sur cinq est victime de harcèlement ce sont les autres 20% 20% des femmes exactement donc une femme sur cinq donc c'est massif c'est pas que dans le cinéma non mais c'est important de le dire avec la force des chiffres que vous venez de dénoncer et par contre oui par contre là on était sur le sur le harcèlement dans la rue ce qui est plus compliqué dans la rue c'est qu'en fait vous en tant que femme vous avez plusieurs dans un trajet vous avez plusieurs fois des remarques mais qui viennent de personnes à chaque fois différentes donc selon la loi eux chacun n'a pas répété quoi que ce soit mais vous vous avez eu répétitivement des insultes ou alors des sortes de compliments lourdingues déplacés donc vous vous êtes harcelé par des gens qui eux-mêmes ne sont pas réellement agresseurs au sens de la loi ils peuvent par contre vous injurier donc ça ça peut être ça peut tomber sur le coup de la loi donc la loi elle existe quand même dans une certaine mesure dans la rue mais il est clair qu'elle n'est pas tout à fait adaptée après la loi ça ne change pas dramatiquement la vie c'est pas une loi qui va tout d'un coup faire en sorte que les harceleurs de rue arrêtent ça c'est sûr il faudra bien plus que ça mais la loi c'est aussi de la pédagogie donc ça peut peut-être au moins servir à un peu de pédagogie pour les personnes qui sont auteurs de ces remarques lourdingues si on en revient au cinéma est-ce qu'il y a plus de misogynie dans le milieu du cinéma qu'ailleurs ? il y en a de partout de la misogynie oui j'allais dire non mais sincèrement est-ce que c'est un milieu où à votre avis il y a plus de misogynie ne serait-ce que parfois par les postes à responsabilité qui sont occupés par des hommes voilà c'est-à-dire qu'il y a des créatrices il y a beaucoup de femmes et j'espère qu'il y en aura encore davantage demain mais malgré tout je pense notamment à Hollywood c'est quand même beaucoup beaucoup des hommes dans les bureaux et des hommes aux gros postes mais j'allais dire ça représente un peu toutes les sociétés françaises dans les médias en France il y a plein de filles dans les rédactions et puis plus vous montez dans les étages et dans les échelons plus c'est des hommes et on est tous habitués à ça c'est vrai que le cinéma c'est quand même particulier il y a d'ailleurs récemment il y a Juliette Binoche l'année dernière je crois qui a créé une société de production justement pour pouvoir produire des films par des réalisatrices femmes parce qu'elles se mettent avec d'autres femmes pour produire des femmes parce qu'en fait quand vous êtes une réalisatrice femme vous avez moins de chances d'être produite quand vous regardez les films il y a un test qui existe qui s'appelle le test de Bechdel qui est en fait un test qui pose trois questions assez simples c'est est-ce qu'il y a au moins une femme parmi les personnages principaux est-ce que s'il y a deux femmes est-ce qu'elles se parlent entre elles et lorsqu'elles se parlent entre elles est-ce qu'elles parlent d'autres choses que des hommes et bien je vous invite à faire le test et vous allez être surprise en fait la plupart des scénaires et même en France moi j'en avais encore l'été dernier mais c'est hallucinant c'est que des histoires de mecs qui se regardent eux-mêmes leurs films ça change ça change il y a un style qui sort bientôt qui s'appelle jeune femme allez le voir non sauf que je dis tous les mois ça maintenant et avant c'était pas tous les mois allez on passe maintenant aux questions SMS il y a-t-il des similitudes avec l'affaire Strauss-Kahn le pouvoir qui rend fou oui il y a des similitudes évidentes on a dans les deux cas des hommes très puissants à qui on a le sentiment que personne n'ose dire non n'ose dire il y a des limites et qui aiment transgresser et qui font reculer la presse et même la justice avec peut-être une nuance quand même c'est que DSK n'abusait pas de sa position pour offrir enfin en tout cas dans ce que j'en ai lu un avenir à la personne agressée c'est-à-dire que voilà le motif pouvait être un peu différent le rapport de pouvoir pouvait être un peu différent même si dans chacun des deux cas on a en tout cas attendons il y a une enquête quand même mais on est dans les deux cas je vois très bien ce qu'on veut dire mais dans les deux cas on a quand même un abus d'une position dominante de quelqu'un qui a du pouvoir et qui en abuse sur des jeunes femmes ça ne se cache derrière le pouvoir c'est-à-dire c'est pas juste qu'il va utiliser son pouvoir pour c'est qu'en fait son pouvoir lui permet de continuer à faire tranquillement ce qu'il fait ses agressions sexuelles il va continuer donc il ne croque pas forcément quoi que ce soit mais en tout cas le fait qu'il soit puissant et riche et qu'il fasse peur ça fait qu'en fait il peut continuer tranquillement qu'est-ce qui a justifié le début de cette enquête journalistique puisque tout ça restait secret depuis des années vous savez la cassette qu'on a entendu l'enregistrement glaçant qu'on a entendu tout à l'heure pourquoi on a cet enregistrement parce qu'il a été fait par la police en 2015 il y a un jeune mannequin qui est agressé par Weinstein qui lui touche les seins etc et elle voilà plus j'allais dire téméraire que d'autres fonce à la police et elle se retrouve à l'unité des victimes spécialisées dans les affaires de mœurs et on lui dit mais tu vas retourner le voir et on va vous mettre un micro et vous allez enregistrer vous allez le faire parler et donc c'est comme ça qu'elle se retrouve dans un hall d'hôtel avec un type qui sur tous les tons de plus en plus menaçant lui dit viens dans ma chambre avec moi et elle lui dit non je ne veux pas mais pourquoi vous m'avez touché les seins hier c'est pour le faire et donc il avoue sur bande et bien elle a des aveux elle a un enregistrement elle a la police qui écoute tout ça et l'affaire est classée pourquoi les femmes qui ont subi une agression sexuelle attendent-elles si longtemps avant de parler il y a l'effet il va y avoir déjà une sorte d'effet de sidération elles se sentent sûrement un peu coupables et puis on a vu dans les enregistrements il y en a d'autres aussi il est très malin il dit viens dans ma chambre je ne te ferai rien promis sur la tête de mes enfants il jure quand même sur la tête de ses enfants et puis en fait il dit fais moi juste un petit massage et puis après il dit d'autres choses qui ne sont pas forcément écoutables à cette heure-ci donc très clairement elle se retrouve dans la chambre elle s'est dit c'est peut-être moi j'aurais pas dû j'aurais dû dire non j'aurais dû plus mieux opposer donc en fait elles elles ont honte elles se sentent un peu coupables en plus il va leur dire surtout ne fais rien ne témoigne pas donc c'est comme ça qu'en fait il peut continuer tranquillement merci pour cette question que je n'avais pas pu poser peut-on considérer que les acteurs qui se taisent sont complices les acteurs est-ce qu'il y a eu beaucoup de témoignages d'acteurs qui se sont indignés qui ont dit qu'ils savaient Brad Pitt vous savez que Gwyneth Paltrow donc a été agressée ou intimidée par Weinstein quand elle était jeune actrice sortait à ce moment-là avec Brad Pitt elle en a parlé Brad Pitt est allée trouver Weinstein en lui disant tu ne t'approches pas de ma copine ou je te casse la figure donc il y en a certains qui ont réagi aujourd'hui on va voir qui a le courage d'y aller mais il ne faudrait pas que les victimes deviennent coupables de ne pas parler là je parle sous votre contrôle ne pas parler c'est aussi peut-être un signe d'une souffrance non mais on parle des hommes on parle des acteurs des hommes parce que la question se pose aussi bien sûr pourquoi parle-t-elle que maintenant et elles ont laissé faire et celles qui ont accepté de l'argent et celles qui sans avoir réagi ont laissé faire puisqu'elles savaient que d'autres y passeraient et donc c'est une petite musique qu'on entend aussi aux Etats-Unis en ce moment de dire attends ces filles-là elles sont gentilles mais elles parlent maintenant elles font de la pub sur leur nom parfois c'est des actrices qui ne marchent plus très bien la fille qui était à la télé tout à l'heure on ne la connait pas bien ça lui permet de se racheter une espèce de célébrité à ce moment-là et donc il y a une petite musique donc il faut faire gaffe que les victimes restent des victimes en tout cas le fait que les hommes se solidarisent plutôt des femmes qui sont agressées plutôt que se solidarisent des hommes agresseurs je crois que ça c'est une question essentielle et c'est clair qu'il faut qu'aujourd'hui les hommes réalisent que face à ce genre de comportement ils peuvent agir ils peuvent aider les femmes qui sont dans ces situations-là et que oui ils sont un peu complices quand ils ne le font pas Ceux qui savaient et n'ont rien dit peuvent-ils être poursuivis ? Tout dépend s'ils se sont mêlés par exemple au fait de ramener des femmes à Weinstein d'avoir reçu un témoignage vraiment très incriminant et de n'avoir rien dit voilà ça c'est vraiment s'ils sont complices il faut qu'ils l'aient été plus que par leur silence Des plaintes ont-elles ou vont-elles être déposées contre Harvey Weinstein et si oui quelle peine encourt-t-il ? Beaucoup de prison beaucoup de prison Là ça peut être même plus que sa vie aux Etats-Unis ils sont habitués à mettre des centaines d'années de prison c'est pas impossible effectivement après quand on est quelqu'un de si puissant si riche on peut aussi trouver des solutions pour éviter la prison On parlait de Bill Cosby il a été condamné ? Non Non il n'a pas été condamné parce que classique excellent avocat une seule femme dont la plainte n'était pas prescrite et les avocats ont posé la question habituelle puisque le jury doit être unanime dans une affaire de viol c'est en gros êtes-vous absolument certain que cette femme ne ment pas ? Voilà la question au fond je la résume C'est important de y revenir parce qu'il y avait 50 témoignages de femmes depuis les années 70 et il n'y a pas eu de condamnation pour répondre à cette question Mais Weinstein peut être épinglé sur un autre sujet c'est la question de corruption financière parce que quand il a payé des femmes pour qu'elles se taisent a-t-il utilisé son compte personnel ou l'argent de sa société ? L'argent de sa société ça peut lui causer des ennuis Comme Al Capone il va tomber pour une fois de contrôle fiscal Weinstein est-il accusé de viol ou de tentative de viol ? Pour l'instant il faut attendre un peu Asia Argento l'accusé de viol et une autre actrice N'est-il pas scandaleux de pouvoir régler ce genre d'affaires avec de l'argent ? C'est le système américain aussi qui est un peu différent Oui c'est évidemment scandaleux mais après la réparation elle passe aussi peut-être par là pour des victimes après moi je n'ai jamais été victime de ça et je ne sais pas ce qu'elles mettent dedans et que peut-être je ne suis pas en train de dire qu'elles l'ont fait par argent mais juste de dire que si la justice donne ça peut-être que pour elle ça vaut autant que la prison pour le criminel Comment réunir des preuves tangibles contre une personne qui en harcèle une autre une vidéo un enregistrement sont-ils valables ? Alors là il nous manque des juristes sur le plateau pour répondre à ces questions En réalité en France c'est un peu compliqué là c'est les Etats-Unis donc c'est différent par exemple aux Etats-Unis ils mettent des micros comme ils l'ont fait sur la mannequin en France c'est un petit peu différent c'est beaucoup mieux d'avoir alors il faut qu'il y ait des preuves il faut que ces preuves elles soient constatées par des huissiers donc par exemple si vous avez des textos si vous avez des messages sur Facebook ou autres que vous voulez garder pour faire la preuve du harcèlement que vous êtes en train de subir il va falloir le mieux c'est de le faire constater en fait ça coûte un petit peu d'argent malheureusement mais ça ça fait vraiment des preuves béton Ce genre de scandale pourrait-il éclater en France ou est-ce un scandale bien américain ? Il est bien américain par son ampleur il est bien américain par le fait que Weinstein avait vraiment un pied dans beaucoup de milieux maintenant des scandales dans le cinéma et le showbiz en France il y en a eu et il y en aura Le tout Hollywood qui a stigmatisé Trump et les républicains pour leur machisme n'est-il pas d'une incroyable hypocrisie ? Pour certains oui et en tout cas c'est pas non plus innocent que les républicains se réjouissent à tel point de cette affaire il faut quand même noter que ce sont des médias démocrates qui sortent cette affaire le New Yorker le New York Times et NBC a reculé Quel parallèle peut-on faire avec les poursuites contre Roman Polanski ? Je ne vais pas en rentrer là-dedans mais je trouve qu'il ne faut quand même pas tout mélanger ? Oui l'affaire Clinton par exemple l'affaire Lewinsky ce n'est pas de même nature elle était amoureuse c'est pas de même nature et puis quelqu'un qui se fait insulte dans la rue ce n'est pas un viol non plus je ne suis pas en train dire qu'il y a des choses graves et pas graves mais juste ne pas tout mettre au même niveau Et le showbiz français est-il sain lui ? Evidemment Bon évidemment Allez on termine sur une note positive et optimiste c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h25 demain vous retrouvez Bruce Toussaint pour un nouveau C'est dans l'air tout de suite c'est à vous belle soirée sur France 5 Sous-titrage ST' 501